Ça va être une super-tope ! J'y vais avec une copine d'enfance. Ouais, Ahmed sera là. Ce qui est du bête-bête. Je te rappelle. Ah, quand même ! On n'a dit pas de téléphone à table. Salut tout le monde, de la barre de Cendrillon ! Elle regrette beaucoup, Cindy. Mais finalement, elle ne pourra pas venir. Quoi ? Mais sa belle-mère avait donné la permission. Tu la connais ! Elle a submergé Cendrillon de tâches ménagères pour l'empêcher de sortir. Quelle perfidie ! Quel talent, cette belle-mère ! Mais c'est pas possible ! Le monde théorique est vraiment injuste avec les jeunes femmes et les enfants ! Et quelques princes malchausseux, sans vouloir tout ramener à moi. Je sais que c'est dur pour ton ami Cendrillon. Mais dis-toi que son histoire finira très bien. C'est pas une raison pour lui voler sa jeunesse ! Et puis comment être sûre qu'elle soit heureuse avec beaucoup d'enfants ! Quelqu'un lui a demandé son avis ! On ne peut pas changer la mentalité féerique. C'est comme ça depuis toujours. Oula ! Il faut que je file au magasin. Bonne journée ! Oui, non ! On est bien d'accord. J'exhause ton vœu, mais Cendrillon doit rentrer ce soir avant le retour de sa belle famille. T'inquiète ! C'est pas ça qui l'empêchera de rencontrer son prince. Merci ! Alors, Candice, qu'est-ce que tu choisis ? Pinocchio, la gentille marionnette ? Le malicieux Peter Pan ? Ou la pauvre Cendrillon martyrisée ? C'est mon destin de frotter, d'astiquer, c'est mon... Cindy ? Qu'est-ce que tu fais ? Je veux te montrer qu'une autre vie est possible. Une vie où les femmes ne sont pas soumises au ménage, ni même à leur prince. C'est impossible, voyons. C'est mon destin de frotter, d'astiquer, c'est mon destin... Oublie ton destin pour aujourd'hui, oncle G nettoiera à ta place. Vous êtes si gentille avec moi. J'ai pas l'habitude. Mais est-ce qu'un homme saura frotter, astiquer, faire briller ? Aucun souci, ma jolie ! La magie du monde réel est avec moi ! Pendant que tu y es, G, j'aurai un dernier souhait. Quel accoutrement ! Si mes belles-sœurs me voyaient... T'es préparé un super programme, on va s'éclater ! Euh, Cendrillon ? C'est magique ! Le linge se lave tout seul ! Regarde, tu fais un mouvement de balancier et... Les boules arrivent toutes seules pour qu'on les nettoie, c'est génial ! On est là pour jouer ! Donc, après le mouvement de balancier, tu fais rouler la boule en la lançant comme ça ! Ouais ! Oh là là là, quel bazar ! Ne bouge pas, je vais ranger ! Ici, tu n'es plus une esclave du ménage ! Tu es libre ! Invite à la population ! Dernière annonce ! Le bal en l'honneur du prince aura lieu ce soir ! Toutes les célibataires du royaume sont conviés ! Tu te fais pas belle pour la fête ? J'ai cherché du fond de teint ! À force de rester enfermée à nettoyer, t'es toute pâle ! Salut, Cendrillon ! Tu veux voir ma chambre ? Cendrillon ! T'es où ? C'est mon destin de laver et curer ! C'est mon destin de procé faire briller ! Tata ! Tu devrais avoir honte ! C'est son seul jour de congé ! Oh, mais ça ne me dérange pas, tu sais ! Ah, tu vois, ça lui fait plaisir ! Elle est tellement gentille ! Tu dois apprendre à dire non ! Tout le monde t'exploite ! Aujourd'hui, ton destin, c'est de t'amuser ! Tiens ! Sandrine, ma cousine, Tamara, ses copines de classe ! Enchantée ! Rassure-moi, il y a quelqu'un de normal dans ta famille ! Tiens, quel est ce drôle de bruit qui fait boum 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 ? Euh, tu parles de la musique ? Je ferais mieux de rentrer ! Je ne me sens pas à ma place ! Lâche-toi ! Écoute la musique, même si elle te semble étrange ! Et voilà le travail ! Tiens ! T'as fait raison, Cindy ! La musique du monde réel, ça déchire, comme vous dites ! Enfin, tu te libères ! On va s'éclater ! Le bal du roi a lieu ce soir ! La belle famille n'a rien dit à Sandrillon pour qu'elle ne vienne pas ! Elle doit déjà rentrer ! Mais elle commence à peine à se lâcher ! Tu préfères qu'elle rate son prince ? Non, mais j'aurais tellement aimé la rendre moins docile, moins effacée ! Tiens-toi bien, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer ! Moi aussi ! Tu m'as ouvert les yeux, Cindy ! Je gâche ma jeunesse dans le monde féerique ! Euh... Justement, ta vie d'esclave est presque finie ! Tu vas rencontrer ton prince ce soir ! C'est fort possible ! Ils sont tous si charmants, les princes de ta soirée ! Euh... Cendrillon, je parle de ton prince de conte de fées, celui qui t'attend au bal du roi ! Je ne veux plus rentrer ! Tu avais raison, Cindy ! J'ai été trop soumise ! À partir de maintenant, c'est moi qui choisis mon prince et mon destin ! Euh... Je reviens ! Ne bouge pas ! Et surtout, tu parles à personne ! J'aurais dû y penser ! Son conte de fées est programmé pour qu'elle tombe amoureuse à son premier bal ! Et cette fête est son premier bal ! C'est pour ça qu'elle flashe sur tous les garçons ! Le plus grave, c'est que son destin changera si elle ne rentre pas ce soir ! Oh non ! C'est son horrible belle-sœur qui épousera le prince ! Non ! Pas Ahmed ! J'adore son air oriental ! C'est un prince des mille et une nuits, tu crois ? Bon ! D'abord, Ahmed, c'est mon prince à moi ! Même s'il ne le sait pas encore ! De toute façon, il faut... Je vais l'inviter à danser ! Excuse-nous, Ahmed ! Ma cousine doit prendre son train ! Qu'est-ce qu'il prend ? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est un train ? Je suis désolée, Cendrillon ! J'aurais pas dû chercher à te changer ! Ton univers, c'est le monde féerique ! Après tout ce que tu m'as dit sur la mentalité archaïque des contes de fées ! Euh... Justement, il y a peut-être un moyen de s'arranger pour l'avenir ! Tu veux que je rentre sagement pour obéir à un prince que je n'ai jamais vu ? Le voilà ! Est-ce qu'il est mort ? Et ça, c'est ce qui arrivera si on ne part pas tout de suite ! Ta citrouille n'attendra pas ! On y va ! Merci pour tout, Cindy ! Tu m'as montré qu'une autre vie était possible ! Cindy ! T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose ? Ah ! Merci, Ahmed ! C'est trop gentil ! Ta cousine a réussi à avoir son train ? De justesse ! On retourne à la fête ? J'aime pas trop la musique ! Euh... Dis-moi, Cindy ! J'ai un truc à te demander, mais... J'ose pas trop ! Vas-y ! Tu peux tout me demander ! Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ta cousine, Sandrine ? Cendrillon vécu heureuse avec son prince qui fut le papa le plus moderne du monde féerique ! Maman, tu peux m'aider pour mon exposé sur les grizzlies ? Tu n'as qu'à observer ton père ! Il ressemble de plus en plus à un ours ! Alors, mon chéri, où en est ta recherche d'emploi ? Tu ne sais pas quoi ? Alors, mon chéri, où... Tu ne sais pas quoi ? Et tu ne sais pas quoi ? Math-Achon ! Mon chéri ! On n'est pas bon ! Personne ne veut d'un ogre balourd comme employé Voyons, Grégory Chou, tu oublies l'homme sensible et délicat qui est en toi Dans le genre sensible et délicat, je t'inscris pour un jour d'essai comme vendeur de fleurs Merci, Cindy, mais c'est peine perdue L'ogre qui est en moi m'empêche de travailler Je le traîne comme un boulet Je suis sûre que tu arriveras à mettre de côté cet ogre qui est en toi Tu as raison, ma libelline Pour que je devienne délicat, l'ogre qui est en moi s'en ira Bonne journée, tout le monde Il a l'air en pleine forme aujourd'hui, papa Voyez comme cette orchidée au reflet chatoyant met en valeur votre teint éclatant Oh, vous êtes si délicat Osez la rose, monsieur La rose guérit la morosité Vous êtes une perle, Grégory La clientèle est ravie Quel appétit d'ogre, mon chéri Tu as raison de prendre des forces avant d'aller travailler Mon soufflet au caviar, il ne me faut pas te gêner Je veux dire, ne te gêne pas et régale-toi C'est plein de vitamines Tu ne peux pas regarder devant toi, gros balourd Mais tu sais que j'aime bien quand tu me parles comme un vrai ogre Grégory, j'en appelle à ton végétarisme Et si j'allais te chercher une bonne grosse carotte Vous mettez un de ces bazars en jouant Je pars faire une course, soyez sages pendant ce temps Bonjour et bienvenue, madame Je suis désolé, mais les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans notre magasin Chouquette est bien plus qu'un animal, c'est un ami Villadoutouba, pipi dans le pot Personne ne parle ainsi à Chouquette Mais lâchez Chouquette, espèce de gros béton Vous allez avoir de mes nouvelles, je peux vous le dire Grégory, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ? Vous êtes virés ! Au secours, gros grenouilles et soudes Regarde papa, mon beau dessin Alors le plan fleuriste, est-ce que ça a marché ? C'est une expérience très enrichissante Besoin d'aide, ma chérie Merci papa, mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas défaire mon nœud Il ne faut jamais dire jamais C'est une question de calme et de délicatesse Et voilà J'y crois pas, t'as réussi ! Tu vois comme tu peux être délicat, merci mon papounet Qu'est-ce qu'il y a, fiston ? Ça n'a pas l'air d'aller Allez, sèche tes larmes et raconte tout à papa Tu veux mon mouchoir ? Bah, toi, qu'est-ce que j'ai dit ? Papa, il reste encore un nœud Tu peux me le défaire avec tes doigts de fée ? Moi ? Je me suis mouché dans ton dessin ? Papa ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qui l'autre ? J'ai utilisé la baguette pour me débarrasser de l'ogre qui est en moi Mais je ne pensais pas qu'il prendrait corps Il est 100% ingre ! Fais quelque chose, papa, il va manger Candice ! Mais qu'est-ce que je peux faire ? Il est plus fort que moi Vous êtes aussi fort l'un que l'autre, c'est juste que lui, il n'a pas peur Hé, le sauvage ! Lâche-la, sinon... Que la peur qui m'arrête prenne la poudre d'escampet ! Au secours, maman ! Allez vous mettre à l'abri, les enfants, papa va tout arranger Maintenant, le rustique, tu lâches cette petite et tu retournes gentiment d'où tu viens Il est grand temps de rentrer à la niche ! Maman ! Vas-y papa, montre-lui qui c'est l'homme ! Trop marrant, les clowns ! Je ne sers à rien, je suis nul et inutile ! Oh non ! La tristesse et la joie de papa sont aussi sortis de son corps ! Grégor ! Mon petit doigt me dit que tu as utilisé ma baguette ! Stop ! Voilà, je préfère ça, c'est mon petit mari ! Allons mon Grégorichou, calme-toi ! N'aie pas peur, Tali Benul est là ! Ça suffit Grégor ! Cesse ces enfantillages ! Tu as un gros chagrin, mon ogre adoré ! Tiens, ton fruit préféré ! Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états, mon chéri ! Je t'aime comme tu es, et tout entier ! Et même avec ta part d'ogre ! Merci, ma libellule ! Moi aussi, je t'aime ! Et n'oubliez pas, la plus belle fleur du bouquet, c'est vous, madame ! Je t'aime comme tu es, ma chérie ! Je t'aime comme tu es, ma chérie ! Je t'aime comme tu es, ma chérie ! À ce soir, mon Grégorichou ! Et la belle embrassa la bête, ce qui redevint un prince séduisant ! Oh, que c'est beau ! C'est tellement romantique ! La belle et la bête, c'est un peu l'histoire de votre mère et moi, un ogre rçute qui séduit une ravissante fée ! Mais ça n'a rien à voir ! Tu n'es pas un animal ! Malgré ta dégaine d'ours mal léché ! En amour, le physique n'a pas d'importance ! Ce qui compte, c'est la beauté intérieure ! Beauté intérieure, mes fesses ! Mais non, mais non, mais non, mais non ! Ah oui ? Eh bien, fais-nous donc voir ta beauté intérieure ! On rigole ! Et tu n'oublieras pas que, comme dans le conte, seul un baiser d'amour pourra te rendre apparence humaine ! Je ne voudrais pas plomber l'ambiance, mais si l'idée est d'être fidèle au conte, maman devrait embrasser papa sans savoir que c'est papa ! Adopter ce chien errant ? Mais il est énorme ! Et puis il est un peu, comment dire... Fouilleux, repoussant ! On a déjà mon seigneur ! Je ne vois pas l'intérêt d'avoir de monstre à la maison ! Il sera sage et obéissant ! Et il est très bien dressé, regarde ! Donne la papatte ! Couché ! Assis ! Fais-le beau ! Et en plus, papa est d'accord ! Mais... Il est où, en fait ? Euh... Mamie Ogre a une crise de foie ! Oui, elle a mangé trop de sangliers au petit-déj ! Eh bien, si votre père est d'accord... Ouais ! Il est super affectueux, papa ! Euh... je veux dire, papaye ! On l'appelle comme ça à cause de... de... de son pelage couleur papaye ! Oui ! À table ! C'est marrant ! Il mange comme votre père ! Et si tu l'emmenais au parc, je suis sûre que ça lui ferait plaisir ! Cindy, vous avez voulu un chien, c'est à vous de vous en occuper ! T'as vu ? Ils t'aiment déjà ! Comme c'est joli Alors, qui c'est qui va faire Popo? Va chercher, papaye Oh, mais tu es un vrai séducteur, petit brigand Papaye, on dirait que tu as une amoureuse À voir sa tête, Willow n'a pas été sensible au charme de notre dongement à collier Bon, si tu veux que maman te donne un baiser, essaie d'être un peu moins bête Enfin, je veux dire... Plus humain, quoi Allez, Oustre, dehors, à la niche C'est Félix, Raphuc, de la qui d'arbre Non, mais ça va pas Si vous ne tenez pas en laisse, ce cani dépouilleux, j'appelle la fourrière Si j'étais vous, je ferais gaffe à la petite Notre chien a attrapé la rage La rage? Mais qu'est-ce que vous attendez pour mettre ce sac à puce en quarantaine? Viens, Candice Hé, mais c'est que tu as du caractère pour un clébard Brave bête Papaye, depuis quand les chiens marchent dans le frigo? Pauvre papaye, privé de repas Tiens, la boule de poil Il faut passer à la vitesse supérieure Un repas en tête à tête, juste vous deux Pour vous laisser tranquille, on emmènera Férocia voir un film d'horreur Un dîner aux chandelles? Votre mère va trouver ça bizarre Justement, il faut lui montrer que t'es pas un chien comme les autres Si la singularité était récompensée dans ce monde, ça se saurait À tout à l'heure, maman! Hihi! Hé, mon stoufflant! Moi qui te croyais pas tôt Mais c'est mon morceau préféré C'est drôle, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours Il a trouvé son nonos Il est content, le gros pépère Les enfants nous ont préparé un véritable repas d'amoureux Il ne te manque plus que la parole Waouh! Bon appétit! C'est fou! Tu manges plus proprement que mon mari! Papa! Dehors! Coucou, Chpaté! En dégoûtant! C'est lui, le chien enragé! N'importe quoi! Papa, euh... Papa, il n'est pas enragé! A-t-il un certificat de vaccination? Euh... oui Mais... mais papa, il a mangé Il adore le papier Une vraie chèvre Fadès et balivère, mais ça ne prend pas, jeune homme Emmenez la bête! Bravo, le chien, c'est très bien de renvoyer le vilain voisin à la niche Ouh, tu sais que je t'adore, toi Si c'est ça, un baiser d'amour, je passe mon tour Waouh! Non mais c'est quoi, cet embrouil? Donc, Mamie Ogre garde papaye? Elle... elle utilise ses poils Pour faire des infusions Qui calment la crise de foie Vous savez quoi? Je crois qu'il va me manquer Je préférais qu'on ne parle plus de ce Cleps Rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir Je suis d'accord avec Ferrocia Pour une fois Enfin, je te retrouve, Yoga Te voilà devenu un petit vieillard Tandis que moi, je suis... Un pauvre petit minu Allez, Tom, tu avais bien commencé Continue Tandis que moi, je suis... Le maître de la galerie! Ça suffit, les enfants Tom, je ne pense pas que ce rôle soit pour toi Alors, ça va le... Maître de la galaxie! Victor, tu joueras Dark Vapor Ouais, super, M'dome! Jojo, tu seras Choubaba Et enfin, Tom, tu seras notre maître Yoga S'il vous plaît! Pas Yoga! Tu verras, c'est un très beau rôle Voilà, mes enfants, révisez bien S'il vous plaît! Pas Yoga! Oh, je déteste ma voix Elle est ridicule C'est à cause d'elle que je vais jouer ce nul de yoga Ben quoi? Il est très bien, ton personnage Regarde, t'as plein de répliques Moi, je dis que des trucs comme... Ou... Si seulement je pouvais avoir déjà une voix de grand Mais... Mais oui! Changer un loup-garou en caniche à poil dur Changer de nez voire page Pinocchio Ah, ça y est, changé de voix Mottu, ses bouches décousues Que ma voix se... Change! Non, que ma voix se change! T'aurais pu frapper! Mais tu as mué! Ah! Et là, je me suis pas laissée perte En matière de féminité... C'est moi l'experte Tu... parles avec ma... ma voix? Non! Non! À ton âge! Faire une telle bêtise! Pardon, mon papounet D'abord, mon corps Maintenant, ma voix On m'aura rien laissé C'est quoi, cette horreur? On dirait que je me féerise! Aurais-je entendu un rossignol gazouiller? Ah non, pardon! C'est toi, Férocia! Oh! Je vais te faire ravaler Ta bague de crapaud, le batracien! Allez, mes petits chéris On ne va pas se fâcher pour si peu Je vais inverser la formule Et tout va rentrer dans l'ordre Bon! Voyons quel sort tu as utilisé Là, là, là... Ah! Attention! Ce sort est irréversible Il ne peut être annulé Que par une fée Oh! Eh bien, ça tombe bien! Mottu, ses bouches décousues Que nos voix se réchambent Échange! 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 En attendant de trouver une solution On va devoir faire avec Pas maîtriser la force à prendre du doigt Silence, maître Yoga! Voici la réponse de mon sabre au laser Bravo! Bravo! Quelle voix! Tom, je suis impressionnée! Euh... oui! C'est parce que... J'ai mué dans la nuit C'est un truc de... De famille Encore là, celui-là? Il va encore me faire rater Les brasiers de la passion Grégory Chou! Il y a des limaces sous tes rosiers Oh non! Pas mes rosiers! Oh! Les enfants, j'ai décidé de revoir un peu la répartition des rôles Jojo, tu seras maître Yoga Victor, je te confie le rôle de Choubaba Tu vois, tu tiens déjà le rôle à merveille Quant à toi, Tom Le rôle de Dark Vapor t'est tout désigné Quoi? Lui, Dark Vapor? Avec sa toute petite voix ridicule? Pardon? Qui a une toute petite voix ridicule? Allô, inspecteur Donnelly? Oui, l'offre, Eric Seine à l'appareil Il y a un cambrioleur dans mon jardin Il est armé Venez vite, au secours! Très bien, madame On arrive tout de suite Allez! On a du pain sur la planche Les mains en l'air! Décernées! Il est armé On le neutralise Monsieur Férixen? Les adjectifs se terminant par Ils ont la même forme féminin qu'au masculin À l'exception de civiles, volatiles, subtiles et bisextiles Qui soient du temps passant Vient du latin bis et sextus Eh bien, Cindy, que de progrès! Tu t'es surpassée! Accepterais-tu de donner un cours de soutien à Ahmed? Il en aurait bien besoin! Oh oui! Pardonnez ce petit écart Je voulais dire Je suis fortesse de pouvoir aider mon camarade Je me vois dans l'obligation de vous mettre une contravention On appelle pas la police pour faire des blagues On est désolés On est désolés Ferrocia! Cinq ans d'âge mental, celle-là Il y a bien longtemps Dans une galaxie lointaine Très lointaine C'est mon fils! On l'avouait! C'est mon fils! Tu parles normalement à Ahmed, compris? Salut, Cindy Bienvenue dans notre modeste demeure, cher Ahmed Dis, ça me tente pas trop d'étudier Tu veux pas plutôt qu'on aille manger une glace tous les deux? Ça ne va pas être possible Nous devons aller au spectacle de Tom, mon petit frère Oh, ouais, 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 bien sûr C'est cool d'être solidaire Il a de la chance de t'avoir comme grande sœur Allez, salut! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu vas me le payer Et si j'essayais moi-même de prononcer la formule magique? Tu rêves, ma chère amie Ta mère elle-même n'a pas réussi Oh, la voilà Motus et bouche décousue Que nos voix seraient échanges Je t'avais bien dit C'est pas un peu fini ce bazar On peut jamais roubiller tranquille ici Mais bien sûr, on aurait dû y penser Tata, la formule pour changer de voix C'était quoi déjà? Motus et bouche décousue Que nos voix seraient échanges Pourquoi? Test, test, test Ah, ça marche Pour inverser les sorts Le grimoire ne répond qu'à la voix de maman C'est pour ça qu'elle n'y arrivait pas Ah merde, j'arrive! Mais alors Ça veut dire que j'aurais pu utiliser le grimoire magique pour moi? Non! Yoga! C'est toi qui a empêché mon fils de basculer Du mauvais côté de la force Oh non, ma voix! Je suis le terrible dark vapeur venu des ténèbres Je suis le terrible dark vapeur C'est toi qui te moque de mon fils Je ne suis pas le terrible dark vapeur venu des ténèbres T'es qui alors? Quoi? Tu ne me reconnais pas? Je suis... Je suis... Je suis... Je suis ton fils! Si tu es mon fils, ça veut dire que je suis ton père? Et avec toi papounet, on va redécouper la galaxie au sabre laser! Bravo top! Très drôle ton improvisation Je crois que finalement je l'aime bien ma voix Je veux bien la garder encore quelques années Moi aussi C'est possible sans les poils Minute, je progresse à pas de zéro Alors c'est qui le roi du pancake? Oh je me sens vraiment pas bien Comment ça tu n'es pas bien? Tu n'as pas de fièvre pourtant? C'est juste mon petit homme qui n'a pas envie d'aller à l'école Pas du tout, je peux très bien y aller Déchirure du biceps jambial Qu'est-ce que j'ai mal? Arrête ton cinéma et dis-moi ce qu'il se passe Tom Facile, toute sa classe doit se faire vacciner et Tom a les chocottes Dommage que ce soit pas un vaccin contre les maladies imaginaires Ça t'aurait été bien utile la crevette Ou un vaccin contre les grandes sœurs, ouais C'est juste une petite piqûre de rien du tout Moi je connais quelqu'un qui s'est fait piquer le bras Il a enflé et zip, on le lui a coupé C'est peut-être la dernière fois que je peux te tenir avec mes deux bras Ma vie est un cauchemar Elle n'est pas pire que la mienne en tout cas Je suis invité chez cet exécrable hautain de la Gloriole Ben moi je vais me faire amputer d'un bras Moi c'est mon temps que je vais perdre en allant là-bas Alors que toi et ta petite piqûre Et si on échangeait? De la tête aux pieds je serai toi Mais ma camoche me restera Waouh super Eh oh on n'abîme pas la carrocherie Trop facile Vous êtes mon seigneur ? Allez hop on se dépêche, le compteur tourne Waouh trop cool, c'est quand même mieux ici qu'à l'école Allez plus vite ! Tu peux marcher normalement s'il te plaît Je vous prie de m'excuser mademoiselle Je n'ai pas l'habitude de se corropoter Aujourd'hui nous allons étudier l'amour courtois au Moyen-Âge Quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit? Oui Tom? Oui Tom, c'est à toi Ah oui Tom, c'est moi bien sûr L'amour courtois c'est l'art de séduire une femme en lui comptant fleurette Exemple Belle damoiselle au visage angélique Au boucle doré, torsade mon cœur de liane féerique Qu'est-ce qu'il lui faut ? Il parle comme dans un livre Tom est amoureux de la maîtresse Ne vous moquez pas, c'est ainsi que les nobles se faisaient la cour autrefois Bravo Tom, je suis impressionnée par tes talons d'acteurs Oui, oui, c'est avec ces mêmes vers que j'ai charmé Cendrillon Cendrite je voulais dire Terminus, tout le monde descend Je me suis éclatée, merci Hubert Pas très accueillant comme lieu Il y a quelqu'un ? Par ici, très chère gentillard Tu es tombé dans mon piège, immonde crapaud Mais pourquoi ? J'ai rien fait moi As-tu donc oublié, ville canaille ? Qu'est-ce qu'il vous prend, la Gloriole ? Mamie ! Il n'y a pas de mamie qui tienne Oh Dieu ! Mamie ! Et maintenant, l'heure de ma vengeance a sonné Oui ! Si j'avais su, j'aurais été me faire vacciner Maman ! Gros lâche ! Vous laissez votre dragon faire le sale boulot ? Vous avez même pas le courage de combattre un enfant Un crapaud, je veux dire Non, pertinent ! Mais ce n'est pas fou Vite, vite, avant que je sois cuite Je lèverai mon anneur lors d'une joute à cheval Euh... Ou alors une partie de bille ? Euh... non ? Bon, ben... ok pour la joute Mademoiselle, nous n'allons tout de même pas démembrer ces innocentes créatures Nous allons les disséquer Pas les démembrer, nous ne sommes pas des monstres Sauvez-vous, pauvre sœur, matracienne Touche pas, ma grenouille Dame, tu me feras sale D'accord, 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 d'accord D'accord, 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 d'accord Et même pas, merci Je te dissèque à la récré Et vous n'auriez pas la taille au-dessus ? J'aurais mieux fait d'accepter la piqûre Bonne chance Allez, avance, 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 avance J'aurais mieux fait d'accepter la piqûre Les animaux sont strictement interdits dans mon magasin Dessonnez-vous de l'art Unicorne ? Il y a malentendu Un gentilhomme ne se bat pas à main nue Surtout contre un plus grand que soi Et si je vous disais que je n'étais pas vraiment Tom ? Tu veux encore essayer de m'embrouiller ? Tu m'avais pas dit qu'Otan voulait ta peau Et moi, si j'avais su que Victor était encore pire qu'Otan de la Gloriole Je me serais de te dire Sors de ton caliné des ans, c'est vil-fac-queu Viens ici que je t'embrache à pistules sur pattes Une minute de la Gloriole Ne préférez-vous pas affronter des ennemis à votre mesure ? Et qu'un nabouge donc me parler ainsi ? Sous-titres par Jérémy Et bonjour, prince Père Chissou ! Je me vengerai ! Et celle-là ! De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera ! Trop cool, le combat d'épée ! Tom, c'est ton tour de te faire vacciner ! Ça n'a pas déjà été fait ? Non, tout comme ta punition d'ailleurs ! Ma quoi ? Mais te voilà, toi ! Tu t'étais échappée ! Il faut que je te ramène en salle de biologie ! Parfait ! Moi, bof ! Ah, j'allais vous oublier ! T'aurais mieux fait de te taire ! Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin ! Oh, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça ! Vous allez faire peur aux enfants ! Justement, c'est ça le principe d'Halloween ! Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur ! N'est-ce pas, Grégor ? Sûrement, ma chérie, sûrement ! Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie ! Bonjour, monsieur ! Joyeux Halloween à tous ! Prêts pour une soirée de terreur ! Ah ! C'est lui, ton cousin ! Trop cool, ton déguisement ! Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains ! J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman ! Tu n'as qu'à enfiler cette tenue ! Ça va te mettre dans l'ambiance ! Héhéh ! Non, merci ! Ouais ! Halloween ! La seule journée de l'année ! Où une sorcière est la bienvenue ! Alors, c'est qui est la plus belle ? Euh... Sauvée par le gong ! Ils sont à moi ! Des bonbons, la vie ! Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween ! J'ai pas que ça à faire ! J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser ! Je suis prête à tout ! Je t'en prie ! Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête ! Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter ! Prête à devenir un horrible monstre ! Oui, mais je ne veux pas trop les effrayer non plus ! Oh ! Mais t'as rien compris ! Les enfants adorent avoir peur ! Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront ! Ah bon ? Dans ce cas, je vais leur coller la frousse de leur vie ! Non, hors de question que je file la frousse aux enfants ! Encore moins déguisé en ogre, ça ne m'ira pas du tout ! Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Gregor ! Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres ! J'en connais même qui sont végétariens ! Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail ! Un enfant qui a peur ! C'est un enfant qui achète ! Alors, au voulot ! Merci, monsieur ! Hé, c'est pas juste ! T'as beaucoup plus de bonbons que moi, maintenant ! Voilà ! Comme ça, vous en avez autant ! Contents, les trolls ! Enlève-moi ce sourire niais de ton visage ! C'est plus réaliste ! Allez ! Fais-moi ta tête la plus effrayante ! Ah, c'est nul ! Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie ? Les gens méchants ? Très bien ! Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants ? De les rendre gentils ! On passe aux travaux pratiques ! Fais comme moi ! Plus méchante ! Plus féroce ! Ha, 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 ha ! 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 Super ! J'ai réussi ! Merci, sœurette ! Ouais, c'est tout naturel ! Papa, le monsieur, il a mal à la gorge ! Tiens, ça te fera du bien ! Excusez-le ! C'est son premier jour ! Et très certainement le dernier, si vous n'y mettez pas du vôtre ! Grégor, la terreur à vos ordres, madame ! Maman, on est rentrés ! Maman ? T'es là ? Maman ? T'es là ? Bon, vous attendez quoi ? C'est derrière toi ! C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards ! Tata, qu'est-ce que tu fais là ? C'est Willow ! Elle est... elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière ! Elle est... elle est à l'étage ! Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient ! Y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir ! Bon, vas-y alors ! Nous, on fait le guet en bas, au cas où ! Attends ! On peut pas te laisser toute seule là-haut ! T'auras peut-être besoin de renforts ! Je vais te manger toute crue ! Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais ! Sauf quand ils ont faim ! Mais pas ce soir ! J'ai une petite indigestion ! Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais ! Aïe 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 ! Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Fuyez ! Tu penses qu'ils y ont cru ? On y est peut-être allé un peu fort, non ? Jamais de la vie. Tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon ? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Comme Cindy ? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête ! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est... c'est maman. Elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'il nous jette un sort. Un varfadé ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose ! Tu connais maman mieux que nous ! Malibé nul, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal. Je sais que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est ton... Grrr ! Anne- RC Anne- RC Anne- RC Anne- RC Ah, maintenant, je comprends pourquoi ça peut être rigolo d'avoir peur. Oh, mon Grigore, tu étais effrayant ! Maman, t'es plus possédée ? Oh, mais bien sûr que non. C'était juste une farce pour Halloween. Oh, je vous ai bien nues, hein ? Ah, ben non ! On savait que c'était une blague. On faisait semblant pour que tu t'amuses. Ouah, elle est vachement forte en Halloween, ta famille. Qui veut sa photo avec le grand méchant d'Agre ? Deux pour le prix d'une. Ah, ouais ! Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle. C'est si drôle.